à peine arrivé à abydan comme la population l'affirme chère le blé goudé localisé dans des orphelinats chère le blé goudé fait des dons aux orphelins et fait une conférence de presse contre le président barbon chère le blé goudé parle de son alliance avec madame simone hiver barbon pour les élections présentielles à venir en côte et vont pour 2025 et les élections municipales pour 2023 ça le blé goudé a fait partie chez madame simone hiver barbon et le front populaire yvonne en abrégé fp voici les raisons formelles pour plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos je suis un gardien connu le porte parole du ppc dans un entretien accordé à la chaîne de télévision médias tv afrique le 14 novembre 2022 à laisser entendre que sans ça le blé goudé et simone hiver barbon le parti des peuples africains de côte d'ivoire à l'abrégé ppc ne peut aller nulle part juste un quartier n'en connaît le porte parole du ppc a récemment accordé une intention à la chaîne de télévision médias tv afrique dans ses propos l'ex ministre du budget a insinué que son parti politique son parti politique pouvait se passer du soutien de charles blé goudé et simone hiver barbon pour la conquête du pouvoir en 2022 c'est avec monsieur barbon pensez-vous pouvoir gagner les élections présidentielles en charles blé goudé l'artuel présent du cause et simone hiver barbon la présente du mouvement des générations capables à l'abrégé mgc telle est la question posée par le journaliste semblerait-il bien au fait des relations entre le temps de monsieur barbon et ses anciens alliés tels que nous avons entre autres ça le blé goudé et madame simone hiver barbon sans monsieur ça le blé goudé et simone hiver barbon nous pouvons gagner en 2025 a-t-il déclaré les choses sont définies aujourd'hui au moment où je vous parle ils ne sont pas avec nous mais d'autres personnes nous ont rejoint c'est ça qu'il faut dire et c'est ça qui est plus important aujourd'hui a-t-il ajouté dans la suite de ses propos qu'on est carton a indiqué que le candidat de son parti politique était déjà connu et qu'il était désormais question de mobiliser les ressources nécessaires pour le faire gagner en 2025 et 2023 je vous rappelle que nous avons un candidat et nous travaillerons dû à le faire élire a-t-il affiné aux populations nous donnerons les moyens afin d'élire ce candidat pour qu'il soit le président de la république de cause d'ivoire a-t-il expliqué nous avons un candidat nous sommes en train d'élaborer un programme de gouvernement et nous travaillerons dû à ce que notre candidat soit élu pour 2020 c'est notre candidat qui n'est autre que monsieur barbon toutefois notant que vers la chute de son intervention pour les cartes nous a précisé qu'il garde un grand espoir pour madame simone yves barbon pour son retour au sol du ppsi car c'est qu'il a toujours intéressé elle a toujours été de la gauche alors je ne vois pas où elle peut se trouver sauf si tout ce qu'elle nous a appris elle n'y croit pas elle-même présentement j'estime que c'est si constance-t-il au moment opportun nous aviserons le ppsi mais je ne la vois nul pas qu'auprès de monsieur barbeau merci